bonjour et bienvenue sur plan b aujourd'hui on a un grand groupe qui va intervenir sur le sujet des énergies renouvelables et en particulier celui de la flexibilité donc la flexibilité étant la principale réponse à la variabilité des énergies renouvelables on va parler de flexibilité de l'offre de flexibilité de la demande de flexibilité intra journalière de flexibilité intersaisonnière ou interannuelle on va parler d'interconnexion on va parler de pilotage de l'eau chaude sanitaire on va parler de v2g on va parler d'électrolyseurs de batteries et de step si vous ne comprenez pas grand chose à ce que je viens de dire ne vous inquiétez pas d'ici une heure ce sera beaucoup plus clair si vous connaissez déjà assez bien ces sujets resté quand même en ligne nous allons essayer de partager l'état de l'art le plus récent car nous sommes en compagnie de quatre personnes qui sont professionnels du domaine et qui vivent ces sujets là au quotidien qui s'en documentent au quotidien on a karim megherbi bonjour karim karim tu es conseiller auprès de gouvernements et d'entreprises sur leur stratégie de déploiement d'énergie renouvelable tu as fondé une plateforme d'origination de projets d'énergie renouvelable en d'autres termes tu fais émerger des parcs solaires et des parcs éoliens un peu partout dans le monde vincent maillard bonjour vincent bonjour tu as un long parcours tu es entre autres passé chez edf aux affaires réglementaires tu y as aussi été directeur des tarifs en 2016 tu as cofondé plume énergie fournisseur d'électricité bas carbone et tu es aujourd'hui toujours patron de cette pme de 70 salariés qui marche bien félicitations et pme qui a récemment rejoint le groupe international octopus énergie philippe gauthier bonjour philippe bonjour tu es également un vieux de la veille tu es rédacteur et traducteur d'articles sur l'énergie et l'environnement depuis une trentaine d'années tu es aussi chercheur en redirection écologique par exemple tu as récemment rédigé un manuel de redirection écologique adapté au contexte des entreprises québécoises d'ailleurs tu nous viens du québec on peut visiter ton blog énergie et environnement point com et enfin damien salel bonjour damien bonjour tu es le benjamin de la bande il est vrai mais aux âmes bien nés la valeur n'attend point le nombre des années disait enfin écrivait corneille dans le cid damien tu es expert en photovoltaïque et intégration des énergies renouvelables au réseau tu travailles actuellement pour l'association espule où tu fournis de l'information et tu rédiges des rapports sur le photovoltaïque sur l'état du photovoltaïque en france tu participes aussi à des instances de concertation de la filière tu accompagnes des producteurs photovoltaïques sur la thématique du raccordement merci beaucoup messieurs je regrette qu'il n'y ait pas de dames mais c'est comme ça on n'a pas fait ça exprès je sais pas paris qui commençait ce qu'on ce qu'on va faire c'est chacun va prendre je sais pas six sept minutes pour donner un point de vue assez librement sur le sujet de la flexibilité et puis on fait tourner comme ça et puis après on fera des prises de paroles un peu plus courtes écoutez je vais commencer dans le sens de mon écran avec vincent maillard si tu veux bien je m'attendais pas à parler en premier mais on va y aller je pense que la première chose c'est que la flexibilité ça correspond le débat vient aujourd'hui parce que le modèle économique de l'énergie et de l'électricité en particulier s'inverse le modèle traditionnel de l'électricité c'est vous consommer vous appuyez sur votre prise de courant vous branchez un radiateur en fait n'importe quoi et quelque part il ya une centrale de production qui s'adapte qui produit un peu plus ou qui produit un peu moins selon que vous allumez ou vous éteignez votre appareil ça c'est le modèle traditionnel ce qui veut ce qui s'inverse aujourd'hui puisque de plus on insère d'énergie renouvelable plus le sujet c'est de faire en sorte que les clients consomment au moment où ça produit plutôt que on produise au moment où les clients consomment ça c'est la raison pour laquelle le débat arrive par derrière les gens disent c'est une complète révolution non pas totalement parce que l'équilibrage entre la demande et la consommation c'est une vieille histoire et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites auparavant pour rassembler les deux on avait des centrales hydrauliques qui permettent de stocker l'énergie on avait faire des modulations par les clients en france historiquement on a énormément développé les effacements les offres dites jp etc qui existaient très historiquement depuis très longtemps chez EDF dont j'ai fait partie et dont j'ai toujours été un grand défenseur on a fait de la modulation hors plein hors creuse donc on a poussé les gens à consommer pendant la nuit parce que on avait la production nucléaire qui était disponible et qu'il fallait inciter les gens à consommer donc on a développé de l'eau chaude sanitaire donc on a déjà fait de la flexibilité d'ailleurs c'est intéressant le cas de l'eau chaude parce qu'on a fait une flexibilité on a poussé les gens à consommer pendant la nuit alors que c'était pas leur rythme naturel de consommation et aujourd'hui on en vient à dire mais attendez c'est quand même dommage le solaire ne permet pas de produire la nuit ben non mais d'une certaine manière pour certains usages c'est plus adapté c'est plus adapté de d'avoir une production qui est là un peu plus présente quand les gens consomment plus donc cette flexibilité c'est pas un sujet complètement nouveau mais le développement et le besoin de développer encore plus les usages d'électricité l'insertion des énergies renouvelables impose d'une certaine manière de revoir les choses différemment de voir d'autres moyens de flexibilité mais on a déjà une boîte à outils qui existe donc je laisserai bien la parole à quelqu'un d'autre après pour rebondir un peu sur le sujet parce que les boîtes à outils elles sont autour de choses qui étaient traditionnellement présentes c'est l'hydraulique c'est de nouvelles hydrauliques c'est de nouveaux moyens de connecter les vallées et de et d'avoir une capacité à produire au moment où il y a pas de vent pas de soleil et on a quand même de la demande ou de stocker quand on a au contraire trop soleil trop de vent et que la demande elle est plus faible donc ça c'est des moyens qui sont traditionnels mais aussi on va avoir des nouveaux moyens qui vont arriver avec les nouveaux usages le cas le plus emblématique est évidemment celui du véhicule électrique le véhicule électrique demain ça sera peut-être plus intelligent de le recharger pendant qu'il y a du soleil que pendant la nuit parce qu'on avait pensé de tout temps qu'il fallait consommer la nuit on rechargera la voiture quand on aura de l'électricité et comme la voiture non seulement elle permettra d'être chargé à certains moments mais en plus elle permettra d'être déchargé on est sur un modèle de ce qu'on appelle les véhicules to grid c'est à dire que la voiture pourrait la brancher elle pourra finalement stocker et déstocker de l'électricité qui sera mise à disposition sur le réseau il y a des tas d'autres moyens de stockage indirects chez les clients il y a aussi l'eau chaude pour parler d'un cas simple l'eau chaude aujourd'hui en france elle est produite la nuit dans des ballons c'est pas forcément le cas dans tous les pays philippe pourra dire comment ça se passe au québec au royaume-unis ça se passe différemment mais en france parce qu'on avait cette spécificité du nucléaire on a beaucoup poussé les gens à consommer et à stocker de l'énergie finale concernant au fond de l'eau chaude chez eux pendant la nuit demain effectivement on pourra se dire l'eau chaude elle pourra être directement chauffée par le soleil soit par du thermique direct soit tout simplement en utilisant une photovoltaïque et en utilisant une pompe à chaleur qui fera chauffer l'eau donc tout ça c'est des changements ce qui est intéressant de noter c'est que alors je vais un peu peut-être faire des maths mais que parfois quand on inverse on a un double gain parce que quand on fait de l'eau chaude qu'on va produire plutôt pendant le jour on va déjà gagner parce qu'on aura moins produit la nuit puis ensuite on va avoir la seconde eau on va produire plus le jour en fait d'une certaine manière on a un double dividende à ce changement parce qu'on était on va devoir l'inverser donc va regagner la version ensuite on va aller dans l'autre sens qui consiste à produire plus pendant la journée donc tous ces moyens on les étudie tout le monde y réfléchit et réfléchit etc aujourd'hui on a suffisamment moins de flexibilité dans tous les pays européens dans tous les pays au monde pour assurer la capacité à faire la flexibilité des renouvelables à ma connaissance mais je parlerai les autres me contrediront personne dans le monde n'a jamais été coupé parce qu'il n'y avait pas assez de vent ou pas assez de soleil à un moment donné la question c'est d'aller plus loin au fur et à mesure qu'on insérera des énergies renouvelables merci vincent pour revenir sur deux points avant de poursuivre avec je crois au hasard on va dire carime effectivement la flexibilité c'est rien de quelque part c'est rien de nouveau dans le sens où la demande a toujours été variable elle est très différente entre les heures pleines de jour et les heures creuses la nuit elle est différente entre l'hiver et l'été donc là on se rajoute effectivement une nouvelle couche de nécessité de flexibilité avec la pénétration croissante de sources d'énergie variable donc principalement le vent et le soleil sur les moyens de flexibilité on va continuer à faire le tour aussi juste effectivement les chiffres c'est de l'ordre de quasiment un quart de l'électricité en union européenne qui est quand même une grosse région et un gros système donc un quart de cette électricité actuellement qui provient de l'éolien et du solaire et comme tu le dis effectivement on n'a pas repoussé d'opérations chirurgicales faute de soleil ou que sais-je et pour le moment on ne se sent pas être au bord du gouffre comme quoi on il serait impossible d'aller jusqu'à 30% par exemple mais on va poursuivre avec ça karim est ce que tu veux poursuivre ok merci oui écoute peut-être un petit peu pour pour donner un autre angle de vue aussi peut-être la flexibilité elle s'analyse avec le temps parce que souvent on s'imagine en fait un réseau tel qu'il est actuellement et puis on dit ben imaginons que tout ça disparaisse comment on va gérer notre flexibilité et en fait la flexibilité elle évolue avec le taux de pénétration le besoin en flexibilité évolue avec le taux de pénétration des énergies renouvelables et le taux de pénétration des énergies renouvelables aussi fait évoluer le réseau c'est à dire tout ce qui est réseau de distribution réseau de transport les outils connectés qu'on va avoir chez soi etc et donc et également les interconnexions c'est à dire que le réseau européen est différent sera différent en 2030 2035 2040 et donc est une idée 2035 il aura deux fois plus d'interconnexions qu'aujourd'hui ce qui permettra pour ceux qui voient parce que c'est aux pays notamment frontaliers d'échanger plus d'électricité selon les besoins s'il y a beaucoup de vent dans tel pays et peu dans l'autre celui qui a beaucoup de vent à un instant donné peut exporter de l'électricité à l'autre par exemple c'est l'idée il ya par exemple on sait qu'il ya un nœud au niveau de l'espagne par exemple entre l'espagne et la france il ya une interconnexion qui est assez faible et depuis longtemps on essaie de la débloquer et là aujourd'hui ça va se débloquer donc on va avoir plus d'interconnexions avec l'espagne et avec la péninsule ibérique ce qui veut dire qu'on va désenclaver en fait une région en europe où il ya beaucoup de soleil d'accord qui est notre région la plus ensoleillée et mais également aussi du vent qui a un fort potentiel de vent mais on va aller même au loin de ça parce qu'il ya des accords avec la tunisie il ya des accords avec donc là ça a été signé récemment il ya des accords avec le maroc et donc on va on va étendre en fait notre plateforme européenne et donc qu'est-ce qu'on va chercher en étendant la plateforme européenne on va chercher à la fois des climats qui sont un peu différents d'accord des demandes qui sont différentes parfois et puis aussi des outils de production et de stockage qui sont différents par exemple on a cette interconnexion entre l'angleterre et puis la norvège qu'est-ce qu'elle va faire cette interconnexion il ya l'angleterre elle va elle adore elle va avoir elle va avoir de néolien offshore beaucoup d'accord et puis la norvège elle elle va avoir elle a des batteries en fait un gigantesque qu'on appelle hydraulique et donc et donc il va y avoir une gestion en fait optimisée quelque part d'un parc qui va être étendue sur plusieurs pays et ça il faut le raisonner en termes européens il faut raisonner avec le temps et le temps ça veut dire quoi ça veut dire de l'éolien offshore qui arrive sur la face maritimes au nord ça veut dire comme je dis c'est l'interconnexion avec les péninsules stade donc donc ça il faut premièrement la flexibilité il faut la raisonner dans le temps dans un cadre dans un contexte technique et de réseau qui lui évolue aussi avec le temps comme ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la flexibilité elle porte sur différents données temporelles on a du journalier on a du mensuel on a du saisonnier etc et donc sur ces outils les outils bien vont dépendre du temps pendant lesquels qu'on veut couvrir en fait du besoin qu'on veut couvrir alors je vais donner un exemple parce que souvent on dit finalement on associe beaucoup la flexibilité à la batterie c'est je sais pas pourquoi on se décompense à la flexibilité on pense à batterie donc on dit voilà il faut beaucoup de flexibilité donc faut beaucoup de batterie mais c'est étrange parce qu'en fait c'est pas tant la batterie la flexibilité dans un monde en énergie renouvelable d'ailleurs en fait le but d'accord d'ailleurs c'est un peu de minimiser ça parce que ça va coûter cher ça consomme des métaux on n'a pas trop envie de dupliquer en fait enfin de détendre comme ça ces équipements c'est pas du tout la logique d'un réseau à des énergies renouvelables et donc au contraire ce qui va être recherché c'est plutôt comme l'avait dit vincent la relation en fait entre l'offre et la demande c'est vraiment ça qui va être recherché au travers au travers de la flexibilité et donc ça c'est les premiers jeux en fait un de flexibilité la batterie elle arrive d'ailleurs il ya eu récemment une interview la vue du président newen que j'ai trouvé très bien qui est qui se développe en australie et donc qui eux ont beaucoup de batteries en australie donc ils développent je crois qu'ils ont l'équivalent de 1 terawatt heure maintenant j'ai regardé donc quasiment 1 terawatt heure en énergie c'est quasiment 800 mégawatts heure et 1 terawatt 1 terawatt de capacité 800 mégawatts heure de stockage donc ça commence à ressembler à quelque chose bon c'est donc il voit bien les besoins des batteries bon ça arrive quand même pour la si je veux prendre le cas de la france les besoins en batterie deviennent assez tard en fait et les besoins en termes de flux en fait sont finalement assez faibles quand on compare les batteries en fait donc on aurait besoin pour les levés même si c'est pas pour les véhicules électriques même si c'est simplement une partie du parc un actuel pour 20 millions c'est pas ou 16 millions de je crois qu'ils ont une simulation d'une vingtaine de millions de voitures électriques comme ça sur 2050 je crois qu'il y connaît moins sinon les besoins en batterie stationnaire et sont assez faibles en fait donc la flexibilité dans un monde en air à la batterie elle vient assez tard d'abord on va utiliser beaucoup d'autres outils qui vont qui vont qui vont être intégrés au réseau et donc Enedis enfin chez nous en france on a Enedis et RTE qui ont déjà un plan de développement du réseau qui est déjà à fixer jusqu'à 2030 ou 2035 et dont les coûts d'ailleurs sont connus déjà et jusqu'à 2030 2035 l'investissement en valeur absolue est assez important mais finalement en termes de mégawatts heure je crois que c'est 3 euros du mégawatts heure c'est comme ça donc donc on est 3 euros du mégawatts heure dans quoi dans les moyens dans les réseaux dans le réseau donc donc ça ça reste quand même des sommes assez faibles en termes de coûts de kilowatts heure et à part ça ça t'amène jusqu'à 2035 déjà donc on est quand même il faut je dirais qu'il faut vraiment se projeter on a du mal à se projeter selon ces 10 ans 15 ans 30 ans et en fait on a du mal on imagine en fait un réseau de 2050 on l'imagine demain mais les moyens de flexibilité on va les bâtir petit à petit au fur et à mesure que les énergies progressent que les interconnexions arrivent etc voilà donc je sais pas si je vais laisser les autres parler un petit peu je voulais un peu fixer un cadre temporel à saisie des flexibilités tout à fait c'est très important et intéressant donner aussi une vision de temporalité juste donner un complément et peut-être afficher un schéma qu'on pourra après continuer à commenter c'est bien important de les gens comprennent ces questions de temporalité de la flexibilité sur l'offshore il ya un calcul assez simple qui suggère si on accumule tous les projets dans les cartons de l'espace européen notamment en mer du nord mais n'est pas que aussi portugal france grèce etc tout ça c'est déjà dans les cartons de l'éolien offshore à 2030 ça fournirait l'équivalent de la consommation d'électricité de 15% de l'union européenne à 15% de la consommation actuelle ce qui serait livré en 2030 c'est pour donner un ordre d'idée aujourd'hui on est très loin de 15% je sais pas on doit être à quelques pourcents d'éolien offshore donc c'est juste pour dire à quel point en seulement 7 ans on passe déjà un peu à un autre système rien qu'avec l'offshore il y aura d'autres évolutions et donc déjà avec les facteurs de charge que sont ceux de l'éolien offshore on parle pas tout à fait de la même gestion de réseau que celle d'aujourd'hui ouais je peux juste compléter là dessus c'est parce qu'on a on a du mal à se représenter en fait la dynamique mondiale en fait en termes de capacité il faut savoir aujourd'hui quand même que et ça continue je crois qu'on en était parlé c'est russe l'année dernière en fait ça continue ça se confirme 95% des centrales électriques dans le monde qui s'installent 95% en capacité ce sont des énergies renouvelables donc comme on a si tu veux si tu prends par exemple l'augmentation de la demande en électricité en europe aujourd'hui elle n'est pas présente avec la crise et quand on va commencer à électrifier elle va commencer à augmenter mais c'est en termes de pourcentage on reste quand même dans des dans des dans des hausses qui ne sont pas vertigineuses pas comme dans les pays émergents et donc nous en fait on installe en permanence des énergies renouvelables dans un monde électrique qui ne bouge pas tant que ça d'accord donc en fait notre système il évolue assez fortement et ça si tu le regardes tu regardes aux états unis tu regardes en australie tu regardes globalement dans les pays de cde il ya une vraie un vrai remue ménage dans nos réseaux et donc pour prendre un exemple de l'allemagne malgré la crise malgré les les problèmes d'approvisionnement on se retrouve avec 7 gigawatts de solaire peut être installé l'année dernière c'est gigantesque cette gigawatts c'est cette fois cette fois ce que nous on installe en france en une année l'allemagne l'installe une année cette fois donc sept ans alors non je crois qu'on a commencé je sais pas vincent tu connais plus on approche peut-être les deux gigawatts mais c'est gigantesque donc donc et ça l'europe a clairement été enfin a été très claire sur ce sujet il va y avoir une accélération très forte il ya une prise de conscience il ya eu des réglementations qui ont été passées espérons que toutes les nations vont suivre nous on a eu cette loi de d'accélération des animaux qu'on peut cliquer mais il ya cette démarche européenne et donc il va y avoir une accélération très forte avec des montants qui sont très importants il ya à peu près 200 milliards d'euros qui sont qui sont prévus en termes d'investissement jusqu'à 2027 en europe donc ça va aller ça va aller très fort tout à fait avant de poursuivre avec damien dont je suis sûr certaines choses qu'il va dire vont aussi être illustrés par ce schéma mais certaines choses qui ont été dites sont déjà illustrés par ce schéma alors si vous suivez en podcast c'est pas grave c'est le schéma est aussi en couverture de ce podcast et je vais mettre le lien vers le schéma donc c'est c'est tiré du rapport rte c'est c'est schématique et pas quantitatif ce que ça dit ça reprend l'idée qu'il ya différents horizons temporels sur lesquels les différentes solutions de flexibilité agissent qu'on soit sur un horizon intra journalier ou inter annuel c'est pas les mêmes leviers c'est pas les mêmes technologies pour donner une idée l'échelle intra journalière c'est bon je pense évidemment entre le jour et la nuit il ya du solaire puis il n'y a pas de solaire ou au sein d'une journée le vent peut tomber etc etc une flexibilité inter annuel ça va être notamment j'imagine d'une année sur l'autre il peut y avoir 20 25% de vent en moins le long de l'année donc il faut prévoir d'autres moyens de flexibilité et donc j'aurais dû réviser avant pour m'assurer que je suis pas sur le point de dire une bêtise mais damien va probablement corriger quand on voit un trait par exemple pour les interconnexions qui va à la fois sur qui va jusqu'à inter annuel ça veut dire que ce moyen là peut non seulement jouer sur l'échelle inter annuel mais aussi intra journalière c'est à dire les interconnexions permettent d'équilibrer le réseau aussi au sein d'une journée mais je enfin ça paraît évident mais je te laisse poursuivre damien on voit que voilà ah oui sur ce que disait carim évidemment on voit là que ça c'est loin de ne se limiter qu'aux batteries ouais exactement alors c'est vrai que je voudrais peut-être ajouter une première idée quand même à par rapport à tout ce qui vient d'être dit c'est que la france est quand même un cas particulier aussi à par rapport à d'autres dans le sens où on a déjà en fait des grandes capacités de flexibilité qui sont disponibles donc on a notamment toute la capacité hydro qui est présente on a aussi des steppes ce qui fait que avec ces capacités également aussi des interconnexions en fait à horizon 2030 de 2035 on a très peu de besoins en fait de développer les flexibilités même si on développe massivement les oenaires en fait le gros enjeu des flexibilités pour le cas français il va plutôt concerner la fin de la décennie 2030 et la décennie 2040 donc ça c'est aussi pour répondre un peu à à certains commentaires qu'on peut voir oui mais vous mettez de l'éolien vous mettez du photovoltaïque mais est ce que vous avez pensé au stockage en fait le stockage aujourd'hui c'est pas nécessaire sur notre réseau français maintenant pour reprendre un peu ce graphe donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on voit qu'il y a différents horizons temporels donc il y a comme tu disais l'horizon intra journalier alors sur un trajet journalier en fait un des moyens les plus efficaces pour répondre à ce besoin c'est la batterie mais la batterie en fait c'est donc c'est un système qui peut déstocker beaucoup de puissance mais à peu de capacité en fait c'est à dire que on va épuiser ce moyen de stockage en quelques heures seulement donc les batteries stationnaires en fait ça peut on va dire à stocker environ quatre à cinq heures de production d'électricité pour des on va dire pour stocker sur du plus long terme ce qui vient par la suite en fait c'est les stations de transfert pompage donc les steppes et les steppes le stockage il n'est pas non plus si important que ça en fait c'est au maximum quelques jours donc les steppes elles sont très très intéressantes pour l'éolien parce que l'éolien en fait on a une très forte variabilité au sein d'une semaine et donc la steppe quand on va coupler des steppes avec de l'éolien et bien quand il y aura un peu moins de vent sur quelques jours les steppes vont pouvoir compenser ça inversement les batteries c'est un moyen de flexibilité qui est très facilement couplé en fait avec le solaire parce que la problématique du solaire c'est qu'il fait nuit quand il fait nuit il n'y a pas de soleil donc on produit pas et bien les batteries notamment en début de soirée vont pas avoir des fortes consommations mais elles vont pouvoir répondre en partie à ce besoin et puis après on a quelque part un peu tout le reste donc on a notamment les réservoirs hydrauliques alors les réservoirs hydrauliques quand on regarde le graphique on voit qu'en fait on va vraiment être sur la quasi totalité en fait c'est à dire on va faire de l'intragendalier de l'intradomadaire et puis même jusqu'à l'intersaisonnier en fait les réservoirs hydrauliques c'est par exemple le lac de serponson donc c'est des très très grands réservoirs qu'on ne va pas remplir comme les steppes et en fait on va lorsqu'il va pleuvoir on va économiser l'eau pour l'hiver parce qu'on sait que l'hiver il faut qu'on ait des stocks le plus haut possible pour pouvoir répondre notamment dans les moments où on va avoir besoin d'un maximum d'électricité donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être utilisé par exemple pour répondre à des pics mais si on peut éviter d'utiliser ces réservoirs on va l'éviter parce qu'en fait le besoin principal c'est pour répondre aux pics de conso hivernaux où à certains moments en fait on va avoir besoin de toute la puissance disponible sur le réseau français et écoute ouais question dans la poursuite de ce que tu évoques est-ce qu'on m'entend oui alors pilotage de l'ECS et pilotage de l'eau chaude sanitaire c'est ce que Vincent évoquait en introduction pour la fin de suite pour ceux pour qui ce n'était pas clair que dire sur l'effacement de consommation je pense ça peut recouvrir pas mal de choses différentes le premier levier le plus facilement activable c'est des gros sites industriels qui peuvent s'arrêter quelques jours quelques semaines et reporter leur consommation d'électricité à un autre moment bon ça je pense mais ça c'est assez limite traditionnel peut-être ce dont certaines personnes dans leur maison ont entendu parler c'est le fameux heure pleine heure creuse mais il me semble que demain on pourrait imaginer aller plus loin dans la participation des ménages et même des petites entreprises dans les bureaux dans l'effacement et le décalage de leur consommation avec des tarifications incitatives ou que sais-je enfin que chacun soit un peu plus actif au quotidien aussi pour équilibrer le réseau je pense qu'il y a peut-être un point important par rapport aux effacements souvent là aussi il peut y avoir pas mal d'idées reçues sur les questions effacement en fait par effacement on a parfois l'impression qu'on va nous couper le courant chez soi à la maison ou qu'on va couper le courant à la SNCF et que le train va pas pouvoir partir à l'heure non aujourd'hui les effacements comme tu l'as très bien dit c'est essentiellement sur des industries qui peuvent avoir un intérêt à ce qu'on leur coupe le courant elles sont rémunérées pour ça donc à des prix assez élevés et en fait on le fait uniquement quand le besoin est vraiment présent donc c'est au maximum quelques heures dans l'année donc c'est des effacements qui sont vraiment très ponctuels plus tard ce qui pourrait se développer c'est des effacements diffus qui pourraient donc concerner des utilisateurs diffus donc ça pourrait être en fait différents citoyens, différents habitants qui à certains moments pourraient décaler leurs usages et valoriser ça au travers d'effacement donc ce serait quelque chose qui pourrait s'ajouter en plus du pilotage qui est déjà existant via les signaux tarifaires qu'on a via le système EURCREUS EURPLEN je pense qu'il y a aussi peut-être un point à évoquer qui est celui des interconnexions donc ça a déjà été évoqué tout à l'heure mais les interconnexions en fait elles ont un rôle qui est très important c'est de favoriser le foisonnement de la consommation et de la production parce que souvent le foisonnement là aussi il peut y avoir un peu des idées reçues on nous dit souvent qu'il n'y a pas de foisonnement à l'échelle européenne mais en fait c'est une idée qui est assez compliquée c'est-à-dire que le foisonnement ce n'est pas une solution pour résoudre à lui seul l'enjeu de l'intermittence mais ce que permet le foisonnement c'est d'éviter d'utiliser d'autres flexibilités dans des moments où il y a une complémentarité entre la production d'un pays et donc le manque de production dans un autre pays par exemple il peut y avoir des moments où on va avoir beaucoup de soleil en Espagne et qu'on va avoir un besoin d'exporter cette production de soleil espagnol sur d'autres pays de même les régimes de vent n'étant pas les mêmes entre la mer du nord et l'océan Atlantique on peut avoir des moments où il n'y a pas de vent en mer du nord et puis il y a des moments où il y a du vent sur l'Atlantique parfois effectivement il peut y avoir des moments où il n'y a pas de soleil, pas de vent nulle part et donc dans ces moments-là on va utiliser les flexibilités de dernier recours et ces flexibilités de dernier recours on le voit aussi sur le graphique c'est les capacités thermiques décarbonées donc c'est essentiellement en fait des centrales à gaz et donc dans l'étude RTE ces centrales à gaz on utilise du gaz décarboné et non pas du gaz fossile et ce gaz décarboné il peut avoir plusieurs origines donc ça peut être du biogaz produit par exemple par des méthaniseurs ou de l'hydrogène produit à partir d'électrolyseurs Ok, merci pour ça et je voulais aussi poursuivre sur ton histoire de nuit sans vent qui est une angoisse fréquente et alors pendant que tu parlais j'ai pu aller dénicher il me semble, alors on n'avait pas prévu ça mais un autre graphique du rapport RTE est-ce que vous le voyez à vos écrans ? C'est très bien que tu le présentes Oui, alors Philippe ne va pas être content parce qu'on fait trop de RTE mais il pourra s'exprimer Bref, c'est des private jokes de geeks Bon, non, non, mais voilà Damien, je pense que ça se commente alors là aussi, ça nécessite de prendre le temps qu'on ne prend pas nécessairement sur CNews ou sur Sud Radio ou chez Bercoff et tout donc tout ça est compliqué ça prend très peu de temps pour raconter une bêtise sur les éoliennes ou que sais-je ça prend beaucoup plus de temps pour expliquer comment ce truc pourrait fonctionner donc n'hésite pas à vraiment effectivement, bien prendre ton temps Alors déjà, pour présenter ces deux graphiques ils présentent donc deux scénarios donc le scénario d'en haut c'est le scénario M23 en 2050 donc c'est un scénario qui vise 100% énergie renouvelable à 2060 vu que là, on se projette en 2050 il y a encore une petite part de nucléaire donc l'idée en fait dans ces scénarios c'est de ne pas arrêter les nucléaires les réacteurs nucléaires tout de suite tant qu'on peut les utiliser on les maintient en place et donc en fait, à horizon 2050 RTE estime qu'il pourrait y avoir à peu près ce niveau-là nucléaire si on déclasse les réacteurs par rapport à leur durée de vie là, ce qu'on voit en fait sur ces deux graphiques c'est les pires semaines possibles donc c'est des semaines en hiver où il y a une très faute consommation et où malheureusement, on a plusieurs jours sans vent ou comme on peut le voir en fait il y a quand même toujours une production éolienne mais il y a des moments où la production éolienne est très faible et donc, ce qu'on peut voir en fait sur ces deux graphiques c'est comment on va gérer le système sur ces périodes-là le graphique du bas, c'est un scénario avec nouveau nucléaire c'est-à-dire qu'on maintient au maximum les réacteurs en place et en plus, on construit 14 opères à horizon 2050 donc il y a une barre jaune plus épaisse donc en gros, c'est plus facile de s'en sortir en bas voilà, en fait, en bas, ce qu'on peut observer c'est qu'on ne va pas avoir utilisé un moyen qui est en fait le gaz décarboné donc le gaz décarboné, c'est ce qu'on voit en violet sur le graphique du haut et qu'on ne voit quasiment pas en fait sur le graphique du bas parce qu'en fait, il y a très peu de besoins en fait sur le scénario N2 de gaz décarboné donc pour reprendre un peu le graphique du haut ce qu'on voit, c'est que déjà en fait, d'une part on a beau être en hiver, au mois de février la production solaire, elle n'est pas du tout négligeable elle apporte en fait énormément parce que quand il n'y a pas de vent il y a souvent du soleil il fait froid et les panneaux de soleil aiment bien le froid donc ils ne produisent pas autant qu'en été mais la production n'est pas du tout négligeable donc ça, c'est un premier point vu qu'on est sur une semaine sans vent c'est typiquement le genre de semaine où on va utiliser au maximum les stocks hydro donc à la fois ce qu'on a stocké dans les steppes mais aussi les stocks de type barrage de serponson donc c'est ce qu'on voit la partie bleue d'un coup, elle augmente très fortement ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des moments donc c'est ce qu'il y a en gris en fait au-dessus de la production solaire donc au sommet du graphe on voit un gris foncé et donc c'est des moments où on est en capacité d'importer de nos voisins parce qu'en fait il y a des phases où nos voisins ont un accès mais quand on regarde par exemple la journée du vendredi 16 février c'est un moment où même nos voisins ils n'arrivent plus à nous exporter parce qu'eux-mêmes ils ont des besoins trop importants et donc dans ce cas-là la totalité des flexibilités qui sont résiduelles on va les faire à partir donc de gaz décarboné le violet quoi exactement et ouais dernière chose non non mais c'est bien il me semble que c'est clair oui non que le rôle des batteries de voitures électriques est au final plutôt secondaire alors ça vient peut-être un peu sauver la mise le mardi 13 février là on voit un bout mais que voilà on repose pas de manière importante si j'ai bien compris sur les batteries de véhicules ou même les batteries tout court ça joue pas une grosse part alors elles peuvent avoir un rôle quand même c'est-à-dire qu'au niveau économique elles peuvent diminuer le coût global du système donc dans les scénarios RTE il y a toujours des batteries mais là aussi ce qui est vraiment très important c'est de faire la comparaison par rapport aux autres besoins en batterie par exemple pour les véhicules électriques et dans les scénarios de référence de RTE il y a un besoin en batterie qui est 30 fois plus important pour les véhicules électriques que pour le système électrique donc l'enjeu des batteries il est pour les véhicules électriques donc c'est quelque chose qu'il faut développer bien entendu mais voilà qu'on vient de pas nous dire que c'est les ENR qui vont générer des besoins trop importants en batterie ça c'est une idée qui est complètement fausse ok et on voit que les 17 et 18 février dans cette simulation de 2050 le vent reprend et la France devient exportatrice peut-être auprès de pays qui ont moins de vent à ce moment-là ou que sais-je c'est l'idée c'est une illustration bien et les effacements dans tout ça les effacements de consommation alors c'est en gris clair ça jaillit pas forcément aux yeux de quel rôle ça joue bon c'est pas le rôle principal effectivement ouais ok ok mais ça permet quand même toujours d'évacuer en tout cas sur ces semaines-là on les voit relativement peu mais ça peut jouer un rôle là aussi en fait on se rend compte que le coût du système diminue quand on les inclut d'accord ok on pourrait faire ça en fait aussi mais c'est juste qu'il faudrait compenser par d'autres technologies de flexibilité mais donc là on est effectivement on est dans une situation où on n'a pas eu besoin de couper l'électricité massivement pour s'en sortir je crois que c'est aussi important de le dire mais c'est c'est quelque chose qu'on a quand même dans notre besace éventuellement mais on va pas parler de coupure ici on parle de flexibilité mais c'est pour dire là dans cette simulation-là enfin j'ai envie de dire comme on a eu peur que ça advienne là il y a quelques semaines il y a toujours le levier simplement de délestage mais on n'y a pas recours ici il faut juste savoir que c'est possible sachant que les scénarios RTE ils ont quand même la capacité en tout cas donc le nombre de flexibilité le nombre d'énergie renouvelable qu'ils ont mis en place dans les scénarios RTE l'idée c'est vraiment d'avoir des délestages qui soient au maximum donc après c'est des études probabilistiques mais qui sont au maximum de quelques heures et en fait l'année qu'on a eu là on était bien au-dessus en fait du cadre réglementaire qui nous dit il ne faut pas qu'on fasse plus de quelques heures de délestage là on était vraiment dans une année qui était très critique et on a déjà passé des années qui étaient beaucoup plus critiques que ce mix énergétique à 2050 à 90% merci Damien Philippe je sens qu'il va nous dire des choses curieuses qu'on n'entend pas beaucoup en France ouais et je ne vous parlerai pas beaucoup du Québec parce qu'on n'a pas de choses très intéressantes à dire sur la question enfin pas tant que ça la source au Québec c'est 95% pratiquement 95% de l'électricité de source hydraulique alors on a un stockage pratiquement infini une flexibilité pratiquement infinie le 5 ou 7% qui reste c'est de l'éolien qui ne pose pas de problème particulier équilibré dans ces circonstances-là le solaire et tout ce qui est thermique est pratiquement inexistant le thermique est limité aux communautés nordiques isolées qui ne sont pas reliées au réseau parce que c'est à des centaines de kilomètres alors si vous allez chez des Inuits vous allez trouver des centrales au mazout et ailleurs ça n'existe pas donc la flexibilité chez nous n'est pas un enjeu ce qui est un enjeu en fait c'est la gestion de l'heure de pointe au Québec encore plus qu'en France on se chauffe pratiquement uniquement l'électricité et on ne se climatise pas beaucoup ce qui fait quand le pic de demande le jour le 20 janvier où la température tombe à moins 25 la nuit et entre l'été il y a un rapport de 1 à 3 à peu près dans la consommation et à chaque vague de froid vraiment importante Hydro-Québec arrive aux limites de ses capacités à fournir de l'électricité il faut importer de nos voisins on n'est pas très bien équipé pour le faire on est un réseau presque indépendant on a très peu d'interconnexion avec nos voisins alors les capacités d'exportation et d'importation sont assez limitées en fait c'est pas inexistante mais c'est pas c'est pas comme ça qu'on va gérer les choses depuis quelques années il y a un intérêt pour la gestion de la demande l'idée en fait c'est de de réduire l'appel de puissance en nombre de mégawatts en incitant les clients à consommer autrement il y a une filiale qui s'appelle ILO qui est partie très petite tout à coup il y a un immense intérêt pour ça pour envoyer des signaux aux consommateurs à quel moment ils doivent consommer et ne pas consommer de l'électricité je pense qu'on en est au balbutiement de cette chose-là comme chez vous jusqu'ici on pensait l'électricité en termes il y a une demande on doit fournir de quelque façon et on ne peut pas demander vraiment aux clients de faire des sacrifices ou restreindre sa consommation des moments critiques mais en fait on est rendu là et je vois par la recherche internationale que tout le monde jongle avec des idées comme ça donc pour le moment on envoie des signaux ça fait très longtemps il y a déjà 35 ans je pense les gens qui étaient abonnés au programme bien énergie avec des pompes à chaleur pompes à chaleur très populaires depuis très longtemps au Québec si la température tombait en dessous de moins de 13 je crois la demande est importante il y a un voyant qui s'allumait chez vous l'électricité est plus chère à ce moment-là les gens restreignaient leur consommation de façon spontanée enfin à base de cette information-là c'est très très simple comme signal ça marchait assez bien le seul problème c'est que ça marchait uniquement dans des maisons unifamiliales reliées à des pompes à chaleur donc l'impact global n'était pas si énorme que ça alors l'idée avec qu'il y a unifamiliales c'est d'amener ça à d'autres types de clients et je pense qu'éventuellement c'est pas ce qu'Hydro-Québec a annoncé mais je vois la recherche au niveau international l'idée de plus en plus c'est de confier cette gestion de la consommation dans les maisons à des systèmes automatisés votre compteur ou l'intelligence artificielle quelconque va prendre le contrôle de votre consommation jusqu'à un certain point alors si le réseau envoie le signal qu'il y a beaucoup de demandes qu'on risque de manquer d'électricité il va débrancher votre chauffage pendant une heure ou deux il va débrancher votre frigo et il va reprendre après quand la crise va être réglée parce que souvent les périodes où l'électricité est insuffisante ou ses contraintes ne sont pas très très longues ça peut gérer par des moyens comme ça mais on peut voir aussi en regardant plus loin si on va plus loin dans cette logique-là on pourrait commencer à faire du stockage thermique c'est des idées qui circulent comme par exemple si aujourd'hui il y a beaucoup d'électricité parce qu'il y a beaucoup de vent beaucoup de soleil et que l'électricité est bon marché on pourrait décider enfin le système pourrait décider je pense que les clients n'ont pas la capacité de prendre des décisions comme ça mais le système pourrait décider de chauffer votre maison par exemple à 23 ou à 25 degrés et cette chaleur-là se perdrait lentement le lendemain quand il y aurait moins d'électricité mais vous n'auriez pas besoin de chauffer parce que votre maison aurait servi d'accumulateur de chaleur et donc d'accumulateur d'énergie ça serait comme une batterie mais thermique il y a de la chaleur qui est accumulée dans le système et pendant la journée froide ou sans vent à ce moment-là les besoins les demandes sont adressées au réseau c'était beaucoup moins important le mot que je ne sais pas en tant que question de néophyte pardon question de néophyte est-ce que le stockage thermique peut servir à stocker l'été en vue de libérer l'énergie l'hiver ou c'est pas ça marche pas sur des échelles on parle pas tout à fait de la même chose souvent quand on parle de stockage thermique j'ai remarqué ça surtout en France on parle d'accumuler de l'eau dans le sous-sol on creuse des puits profonds on va accumuler de l'eau froide pendant l'hiver on va accumuler de l'eau chaude pendant l'été et libérer ça en mode intersaisonnier là quand je parle de stockage thermique on est plutôt en mode interjournalier ou à l'échelle d'une semaine ou de deux ou trois jours comme ça il y a différentes échelles qui sont possibles par des moyens un peu différents là il s'agit il n'y a même pas aucune installation à faire ça serait d'accumuler de la chaleur dans votre maison ça ne demande aucune adaptation juste que actuellement comme les signaux qu'on envoie aux clients ne sont pas très précis ou qu'on n'en envoie pas du tout ce qu'on recommande c'est de chauffer tout le temps par exemple à 19 degrés pour limiter la demande mais en fait si vous avez une journée surabondance d'énergie on sait qu'on installe beaucoup de renouvelables il y a souvent des situations de surabondance d'énergie où on doit faire de l'effacement plutôt que de faire de l'effacement on est mieux de surconsommer cette énergie-là surchauffer nos maisons et cette chaleur accumulée va se perdre tranquillement pendant la journée ou deux qui va suivre surtout si les maisons sont bien isolées donc ça demande absolument aucun équipement mais à part la capacité d'envoyer ce signal ou de prendre des décisions à la place du client je te laisse poursuivre sur ton idée précédente avant de t'interrompre la chose que j'ai pas beaucoup entendue ici qui est un gros gros intérêt chez les américains c'est tout ce qui concerne l'architecture des réseaux et c'est un mot c'est un concept assez vaste ça recouvre beaucoup de choses notamment les interconnexions mais ça désigne aussi la façon dont on va relier les batteries au réseau et où on va les mettre l'endroit où on les situe physiquement peut être critique un exemple qu'on donne supposons qu'il y a une région où il y a un appel de puissance qui tend à être supérieur à ce que le réseau est capable d'offrir seulement à certains moments précis dans l'année ou seulement à l'heure de pointe les gens par exemple reviennent du travail à 6 ou 7 heures le soir il y a un gros appel de puissance et à ce moment-là le réseau n'est pas capable de fournir localement il faudrait reconstruire le réseau de distribution pour installer plus de capacités ce qu'on peut faire à ce moment-là c'est d'installer une batterie localement qui va accumuler de la puissance et qui va la libérer à l'heure de pointe pendant une heure ou deux heures et là à ce moment-là on n'a pas besoin de renforcer le réseau de transport parce qu'il y a de la capacité qui est stockée localement et qu'on peut libérer localement il y a beaucoup d'énergie d'économie d'argent à faire avec ça et ça limite aussi la nécessité de renforcer les réseaux autant qu'on l'estime ou qu'on l'estimait il y a quelques années alors il y a la recherche qui se fait là-dedans le rôle des batteries en fait est rarement de fournir de la capacité sur des longues périodes il n'y a à peu près plus personne qui l'envisage comme ça soit qu'on fait de l'interjournalier soit qu'on fait du lissage on équilibre la demande et l'offre à très court terme les batteries sont vraiment imbattables là-dessus et l'exemple peut-être classique de l'interjournalisme c'est ce qui se fait en Californie actuellement en Californie ils ont deux heures de pointe le matin quand les gens font leur café avant d'aller travailler et le soir quand ils viennent du boulot et qu'ils se font à manger deux heures de pointe très difficiles à gérer et en Californie ils ont beaucoup de solaire qui produit à midi justement au moment où on n'a pas besoin d'énergie alors la stratégie est assez simple on installe à peu près quatre heures de batterie et on accumule l'énergie en surplus le midi on en libère deux heures le soir et deux heures le lendemain matin suivant c'est ce qu'ils appellent cette espèce de courbe où il y a une forte demande le matin un creux la journée et un regain de demande en fin de soirée ils appellent ça la courbe en dos de canard ça prend une certaine imagination pour y voir un canard mais en fait c'est comme ça qu'ils l'appellent alors ça c'est des stratégies de gestion interjournalière assez classique mais il y a aussi toute la question de gestion des goulots d'étranglement sur le réseau qui se produisent bon s'il y a un goulot d'étranglement permanent on ne réglera pas ça avec des batteries mais s'il y a un goulot d'étranglement une ou deux heures par jour on peut très bien le régler par des batteries et à ce moment-là on évite les besoins de renforcement du réseau qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'architecture des réseaux il y a toutes les stratégies où on va servir d'une source d'énergie pour en équilibrer une autre c'est toujours une offre d'énergie dans un système renouvelable c'est toujours un bouquet d'énergie qu'il faut assembler à partir de diverses sources dans les discussions un peu populaires on a toujours l'idée oui mais le solaire ne fournira pas la nuit l'éolien ne fournira pas quand il n'y a pas de vent mais il faut savoir qu'il n'y a jamais personne qui a proposé que l'énergie vienne d'une saine source toujours une combinaison de solaire d'éolien d'hydraulique et si les choses tournent mal de différents modes de stockage sous forme gazeuse hydrogène même du gaz naturel en fait on a vu récemment cette étude sur ce chercheur qui qui suit la consommation d'énergie en Australie enfin il suit la météo australienne et applique aux données météo réelles un mix énergétique un peu arbitraire 60% de solaire 45% d'éolien oui ça fait 105% parce qu'il y a un peu de un peu de redondance dans le système c'est prévu et on voit qu'avec cette configuration-là et avec seulement 5 heures de batterie je crois 4 ou 5 heures de batterie sur l'ensemble du réseau il couvre les besoins en énergie des Australiens sont couverts 99% du temps et même ça et il ne tient même pas compte des mesures pour limiter la consommation pour limiter l'appel de puissance et donc c'est le poste Damien en détail mais en fait ça fait plusieurs mois que je suis ce gars-là parce qu'il publie ses résultats chaque semaine il publie ça voici ce que ça aurait donné cette semaine et la plupart du temps ça balance très bien et quand il y a les déficits ils ne sont pas très très grands il les comble avec du gaz naturel parce que c'est ça qu'ils ont en Australie actuellement mais ça pourrait être du gaz naturel renouvelable d'origine de la biométhanisation quelque chose comme ça parce que les besoins sont aussi faibles que la biométhanisation pourrait couvrir et de toute façon même s'ils utilisent du gaz naturel 1% du temps en fait par rapport au mix traditionnel de l'Australie qui était très charbon c'est absolument fabuleux je crois que les émissions dans ce contexte-là ils calculent les émissions qui sont à peu près de l'ordre de 20 ou 25 grammes de CO2 par kilowattheure c'est pratiquement le tiers de ce qu'on enregistre en France donc ces systèmes-là fonctionnent mais évidemment ils vont prendre un certain temps à se mettre en place souvent souvent on dit que les renouvelables ne fonctionnent pas mais c'est parce qu'en fait le système n'est pas en place il va prendre des années à se mettre en place et la flexibilité le besoin en flexibilité n'est pas très important pour le moment il y a pas mal d'études qui montrent que d'installer toutes les solutions de flexibilité du stockage du gaz en réserve plus d'interconnexion tout ça le coût revient aux alentours de 15 dollars par mégawatt-heure de puissance installée quand le taux de pénétration est quelque part entre 20 et 80% et à partir de 80% le coût monte à peu près à 30 dollars ce qui est quand même pas exorbitant mais ce que ces calculs-là montrent en fait c'est que les besoins sont avec les vous reformulez dans les connaissances scientifiques technologiques actuelles une fois qu'on dépasse 80% d'électricité d'origine éolienne ou solaire donc variable dans le mix le surcoût d'intégration au réseau est de 30 euros le mégawatt-heure c'est ça à peu près 25 ou 30 ça dépend des études il y a un peu de variabilité là-dessus aussi mais le portrait global qui émerge de ça est très clair c'est pas très très cher surtout si on part d'énergie renouvelable du solaire éolien qui sont souvent en dessous de 40 dollars le mégawatt-heure actuellement le total reste très raisonnable en fait aujourd'hui le solaire c'est quoi c'est 30-40 et on peut imaginer qu'en 2050 ce sera peut-être en dessous enfin je sais pas à quel point mais ce sera en dessous et donc une fois qu'on franchit il serait pas étonnant que ce soit à 15 oui oui j'ai lu toutes sortes d'estimations mais effectivement ça dépend des pays les amis puisqu'on est déjà moins cher en Espagne par exemple au Portugal et puis aux Émirats on est très peu cher ça dépend en Australie vous avez des zones très ensoleillées en France on est un peu plus cher pour bien comprendre ce 30 euros ça veut dire qu'une fois qu'on dépasse à peu près les 80% ces 30 euros se rajoutent à ce qui se rajoute au-dessus des 80% c'est pas 30 euros de plus sur tout ce qui précède entre 0 et 80% oui c'est un coût marginal un coût marginal 80% 80% de la variabilité se gère à 15 euros du mégawatt-heure ou 15 dollars ce qui n'est pas très ce qui n'est pas très important ok non non alors effectivement moi ça ne fait pas 20 ans que je suis ce sujet-là mais depuis quelques années que je le suis j'ai l'impression qu'effectivement plus on avance plus on est plutôt confiant sur combien va coûter toute cette affaire et quels seront vraiment les besoins par exemple on a parlé des batteries au final il n'y en aura pas besoin autant qu'on imaginait etc et que c'est un domaine extrêmement finement recherché où on a beaucoup de données on a beaucoup de simulations et il y a une architecture qu'on imagine qui devrait fonctionner bon tout ça est plutôt rassurant et la voie est tracée sur les sur les 3-4 prochaines décennies la question une fois qu'on a dit ça c'est qu'est-ce qui peut quand même merder que ce soit d'un point de vue technique mais alors peut-être refaire un tour de parole en repartant peut-être de Vincent mais sur votre vision du terrain votre connaissance des acteurs qu'est-ce qui peut freiner au passage je ne pense pas tellement à des freins politiques des oppositions locales etc où il n'y a pas besoin de faire un dessin pour dire qu'il y a des freins mais d'un point de vue technique pour faire fonctionner cette flexibilité quelles sont soit des mauvaises surprises qu'on peut avoir soit des difficultés à faire fonctionner ce système-là peut-être Vincent si ça t'inspire comme question j'allais retourner sur le thème il ne faut pas forcément tout réinventer déjà et dire qu'on va développer toutes nouvelles technologies et qu'elles sont nécessaires pour faire cette transition énergétique ça je pense que c'est déjà un préciposé très très fort et qui a sa part de vérité on aura besoin de nouvelles technologies mais on a aussi beaucoup besoin de retrouver des choses qu'on savait faire depuis très longtemps Damien a cité le cas emblématique de l'anticyclone en Europe il fait froid il n'y a pas de vent comment est-ce qu'on chauffe il faut bien penser que la conception elle-même de la maison elle peut résoudre la chose quand vous avez une maison avec des surfaces vitrées bien isolées dans un temps anticyclonique vous n'avez pas besoin de vous chauffer beaucoup parce que l'apport naturel du soleil va chauffer suffisamment la maison c'est à tel point vrai que les maisons anciennes étaient souvent conçues comme ça elles étaient conçues de manière d'ailleurs assez intelligente et on mettait des arbres en face ce qui faisait qu'on était on était proche d'égard la chaleur mais en hiver les feuilles étant tombées le soleil entrait et réchauffait la maison pendant cette fameuse période d'anticyclone où il n'y a pas de vent et on ne s'est pas chauffé donc déjà c'est réinventé dans beaucoup de choses et évidemment quand on a eu des périodes d'abondance énergétique on ne s'est plus soucié de tout ça on a fait des surfaces vitrées on a coupé les arbres en hiver on disait on met de la clime en hiver on met un chauffage ben non il faut peut-être découvrir des choses qu'on savait faire depuis longtemps et les gens vivaient avec confort quand on parle de l'effacement je reviendrai aussi au vieux con en France on savait faire l'effacement en France dans les années 80 on avait développé un système qu'on appelait écrètement de jour de pointe et il y avait à l'époque entre 6 et 7 gigawatts d'effacement pendant les périodes de pointe d'hiver on fixait un ordre de grandeur ça fait 4 EPR 2 on voulait en construire 6 à l'origine de 2030 2050 donc c'est une capacité d'effacement énorme le record qu'on ait jamais consommé en France c'est de l'ordre de 100 gigawatts c'est ça ? 100 gigawatts c'est 102 gigawatts en février et là donc 6 ou 7 c'est déjà un soulagement c'est ce qu'on avait dans les années fin des années 90 typiquement donc on voit bien qu'on pourrait avoir avec une politique plus volontariste parce qu'il y avait relativement peu de clients qui avaient ça ça concernait 10% des clients donc on voit bien que si on peut développer ce genre de choses là on va pouvoir faire beaucoup de choses je donne un dernier exemple sur l'heure et le jour et la nuit en France on a un différentiel de consommation jour-nuit qui est très faible parce qu'on a poussé la consommation la nuit si vous prenez la référence de l'Italie il y a déjà 30% de différence entre le différentiel jour-nuit ils consomment beaucoup moins la nuit que les français parce qu'ils sont adaptés différemment donc déjà ça ça donne un volet énorme pour cette transition avant d'arriver aux 80 dont tu parles après le truc des années 80 l'exemple précédent j'étais à peine né enfin j'étais né comment ça fonctionnait comment on faisait pour gagner c'est très simple c'est ça qu'on se sent dire on va faire des nouvelles technologies c'est très simple c'est comme disait Philippe au Québec il y avait une lumière rouge on vous disait demain vous consommez moins et moi mes parents malheureusement décédés étaient à le JP et à ce moment là on mettait pas le four on chauffait rien et on s'est débrouillé autrement et on vivait très bien et on s'est passé pendant un certain nombre de jours et ça permettait de passer toutes ces périodes de point d'autres avaient des substitutions technologiques très simples ces jours là ils chauffaient au bois ils avaient un poil au bois ils restaient dans leur pièce principale et ils étaient chauffés différemment ils avaient d'autres relèves parfois ils avaient des relèves avec une chaudière fuel à l'époque ça existait encore donc il y avait des tas de solutions qui existaient donc c'est pas forcément c'est toujours le même principe qu'on va inventer c'est à dire simplement dans un contexte différent en France typiquement on a développé énormément de chauffage électrique donc un usage extrêmement aléatoire et saisonnier en même temps qu'on développait du nucléaire qui est supposé être très peu aléatoire et très peu saisonnier le nucléaire c'est fait pour produire à peu près tout le temps parce qu'il y a une production de base donc on a dû créer une énorme inventivité déjà à l'époque pour faire passer ça non intéressant Karim est-ce que tu veux poursuivre ? non c'est une bonne question de se dire quels sont les risques et qu'est-ce qui peut marcher mais je crois que je le répète toujours c'est que encore une fois c'est le temps c'est-à-dire l'horizon temporaire on dit 2050 qu'est-ce qui va se passer en 2050 alors très bien mais aujourd'hui les énergies fossiles sont un pourcentage extrêmement élevé la France on a une électricité qui est décarbonée mais qui va donc la demande va augmenter et puis la disponibilité de nos centrales elle diminue un peu donc il va falloir renouveler un peu tout ça et donc il va y avoir un enjeu sur le réseau électrique mais ça reste quand même une partie je dirais de notre énergie finale c'est 25% d'accord donc on est dans un monde aujourd'hui où en fait la marge de progression et d'évolution de nos réseaux pour décarboner il faut s'imaginer un plan sur 30 ans et donc la question c'est de savoir quelles sont mes prochaines étapes qu'est-ce qui se passe dans 5 ans qu'est-ce qui se passe dans 10 ans qu'est-ce qui se passe dans 15 ans donc la question à laquelle j'ai envie de répondre serait plutôt à quel horizon tu vois des problèmes à quel horizon les incertitudes commencent à arriver très sérieuses parce que de ce qu'on voit dans les plans de développement dans les évolutions technologiques et dans ce qu'on a déjà aujourd'hui et comme Vincent dit il y a plein de choses qu'on peut faire je dirais à horizon 10-15 ans je ne vois pas le blocage technologique de développement de notre transition énergétique et par contre il peut y avoir comme en France on a aussi une dizaine d'années de retard je n'aime pas trop ce terme de décalage dans la pénétration des renouvelables effectivement mais non mais ce n'est pas un retard mais moi je ne pense pas que ce soit un retard je suis désolé d'ailleurs peut-être pour Vincent ou Damien je ne sais pas comment vous voyez ça mais je ne pense pas qu'on soit en retard on a une électricité qui ne produit pas de CO2 donc c'est un but dans l'appropriation dans la pénétration des énergies variables un retard non mais un décalage mais comme les autres y arrivent avec 10 ans d'avance que nous dans les 10 prochaines années on a des problèmes de gestion de la variabilité c'est ce que je voulais dire voilà parce qu'encore une fois on ne va pas développer des énergies renouvelables si on n'en a pas besoin donc les énergies renouvelables il faut qu'on en ait besoin pour les développer et là maintenant on en a besoin énormément pour les 15 prochaines années on ne verra que des énergies renouvelables pour se développer sur notre réseau et donc effectivement là on va mettre un coup d'accélérateur et effectivement exactement comme tu viens de le dire on va se retrouver dans des cas d'insertion d'énergie renouvelable au sein d'un réseau qui en plus comme Damien l'a dit a énormément de moyens de flexibilité que des pays sur lesquels on s'est déjà passé par là en fait donc nous si c'est juste sur la France voilà pas de blocage et puis après quand on pense à beaucoup plus loin après il y a d'autres sujets qui vont arriver plus effectivement de sujets de flexibilité je dirais au niveau de la consommation et puis après quand on va encore très très loin il y a le sujet de l'hydrogène dont je ne sais pas si à un moment on voulait qu'on en parle on pourra en parler et puis voilà donc après à court terme ou moyen terme est-ce qu'il peut y avoir d'autres blocages c'est-à-dire par exemple je ne sais pas un programme d'approvisionnement X ou Y etc il y a une étude de risque à faire sur des supply chains de différentes technologies que ce soit éolien, solaire etc on a vu récemment que pour les éoliennes il y a eu une montée des prix les tchobiniers en Europe commencent à crier un petit peu donc bon les pauvres ils veulent faire des marges supplémentaires le solaire résiste bien et le coût augmente pas trop et pour l'éolien voilà bon l'éolien ils sont voilà ils ont bon ils veulent ils arrivent un peu avec des marges étroites donc ils veulent ils veulent avoir un peu plus d'espace d'accord donc très bien bon voilà ça va arriver ça va se développer donc il y aura ça mais quand même même sur les énergies sur la supply chain il faut quand même bien se dire que c'est quand même un secteur qui absorbe aujourd'hui 40% des investissements dans l'électricité au niveau mondial et donc je ne connais pas un seul acteur qui n'a pas un plan sur 10 ans de développement aucun acteur ne résonne même à 5 ans et donc tout ce qui est approvisionnement mine mine polysilicone raw material de toutes sortes évolution des capacités de production etc toute la supply chain est sur au moins 10 ans donc il y a une vraie planification du secteur global voilà par exemple l'offshore de la mer du nord qui est un gros chantier je ne sais plus si on part de 100 ou 120 gigawatts d'ici 2030 à vérifier c'est un gros chantier c'est une grosse capacité supplémentaire qui va venir un truc comme ça tu dis la supply chain est sécurisée d'avance c'est à dire les commandés là alors ils ne bloquent pas comme ça mais il y a différents acteurs tout au long de la chaîne des valeurs que ce soit sur les matériaux puis ensuite les équipements etc et donc effectivement quand un secteur quand on sait qu'il va y avoir un développement de capacité dans telle zone et bien il y a un peu le bras de combat pour savoir comment on va s'organiser et comment on va prévoir la chose d'accord donc les développeurs discutent avec les manufacturiers les manufacturiers discutent avec les miniers les machins et donc il y a voilà il y a une organisation qui se crée autour de différents projets et effectivement on se met un peu en ordre de bataille ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crunchs des fois évidemment récemment on a vu en Chine le problème du verre là il y a eu le polysilicone mais en fait ça va par des énormes à-coups par exemple là sur le polysilicone il y a eu donc une sorte de enfin une pénurie en fait d'accord où il y a eu pendant je dirais deux ans un problème et puis les capacités elles passent du simple au double donc c'est à dire que c'est pas une augmentation de 20% ou 10% et on couvre un peu ça va doubler la capacité mondiale de production de cyclone donc c'est vraiment il y a vraiment une vision de long terme avec de très gros investissements qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frottement ça c'est pas ça qui est dit mais ça veut dire quand même qu'il y a quand même un trend sur le global qui est quand même anticipé quand même Damien ? je pense que pour en dire par rapport à ce qui a été dit donc là on a quand même connu deux années assez compliquées sur la supply chain et pourtant c'est les deux années où on a pu s'installer de photovoltaïque et d'éolien et la croissance en fait du secteur elle est considérable on parle d'augmentation de 30-40% par an donc des choses qui dans un monde même sans problème de supply chain on pourrait se dire comment c'est possible et pourtant même quand il y a la crise Covid on arrive quand même à installer dans une année 40% de plus de PV que l'année précédente là on avait tout à l'heure on avait cité l'Allemagne 7 gigawatts en une seule année donc en fait nous on a eu peut-être des problèmes qui étaient un peu plus importants en France c'est-à-dire moi j'ai eu pas mal d'installateurs qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à s'approvisionner mais nos voisins européens que ce soit par exemple les Pays-Bas ou l'Allemagne eux ils ont installé en fait des capacités records en 2022 et en 2021 et puis pour revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux différentes contraintes c'est que nous le fait qu'on ait déjà une énergie décarbonée ça nous laisse un peu de temps en fait pour déployer nos capacités renouvelables par rapport à nos voisins et donc en fait c'est un énorme avantage qu'on a par rapport à nos voisins on a une électricité décarbonée si je puis me permettre oui une électricité décarbonée je sais bien de culpcer mais du coup c'est un avantage qui est considérable parce qu'on va pouvoir les laisser en fait expérimenter toutes les choses les plus compliquées et puis nous nos gestions de réseau que ce soit RTE ou Enedis ils pourront récupérer quelque part les retours d'expérience de nos voisins pour ensuite s'adapter une fois qu'eux auront expérimenté de leur côté et moi je pense notamment au cas australien ou quand on parle de l'Australie méridionale où ils sont déjà quasiment à 70% d'énergie renouvelable variable donc de l'éolien et du solaire je pense qu'en fait on aurait énormément de choses à tirer du gestionnaire de réseau local pour que RTE et Enedis puissent aussi adapter leurs règles par rapport au retour d'expérience de ce gestionnaire de réseau qui est dans des conditions qui sont quand même assez complexes parce que nous c'est vrai qu'on est dans une grille qui est très interconnectée on n'a pas beaucoup de besoin de flexibilité parce que celles-ci sont déjà disponibles en Australie en fait ils ont des contraintes assez importantes parce que c'est un territoire qui est très peu interconnecté et puis voilà quand d'un coup la production éolienne s'effondre parce qu'il n'y a plus de vent il faut avoir des capacités qui puissent assurer la stabilité du réseau et jusqu'à maintenant ils y arrivent avant de terminer un peu plus d'une heure c'est bien on a dit pas mal de choses on n'a pas besoin de tout dire d'un coup j'ai vérifié cette histoire de offshore en mer du nord je ne sais pas pourquoi je fais une fixette pendant cette interview là-dessus donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre mer du nord et Europe dans son ensemble donc en mer du nord ce qui est prévu c'est de l'ordre de 70 gigawatts en 2030 et 150 en 2050 c'est les objectifs d'aujourd'hui ça peut évoluer demain parenthèse refermée Philippe je te laisse tenter de conclure aïe 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 lourde responsabilité j'ai été très sensible à ce que Vincent a dit sur les pratiques un peu plus traditionnelles c'est peut-être un peu fort pour parler des années 80 mais toutes ces demandes de restriction de la demande toute la discussion ici a beaucoup été dominée par le paradigme il y a une offre il y a une demande il faut lui répondre par une offre quelconque ça c'est pas exactement une stratégie de sobriété de décroissance de basse consommation il faut aussi trouver les moyens de revenir à certaines pratiques qui vont nous permettre de limiter la demande c'est plus facile de faire la transition si on a moins de demandes que si elle continue à exploser ça paraît être une évidence et pourtant on n'en a presque pas parlé aujourd'hui il faut revenir à cette base-là et souvent pardon juste pour un chiffre là-dessus mais les scénarios RTE qui simulent il me semble dans le scénario central 35 millions de voitures en 2050 c'est à peu près autant qu'aujourd'hui bon est-ce qu'il y aura vu les aspirations des jeunes aujourd'hui vu ce qu'on essaie de faire quand même pour se passer de l'automobile est-ce que vraiment il y aura autant de voitures et c'est pas à rien parce qu'il me semble que l'automobile enfin ces 35 millions de voitures en 2050 elles consommeraient de l'ordre de je ne sais pas encore dire une bêtise mais de l'ordre de 80 TWh d'électricité donc ça fait un bon presque un quart un cinquième de notre consommation actuelle donc c'est un gros morceau donc rien de co-cochurage voilà mais ça c'est à supposer un parc de voitures qui ressemble au parc actuel même si on a 35 millions de voitures qu'est-ce qui arrive si on dit que les constructeurs chinois sont sur le point d'arriver en Europe avec des très petits véhicules qui consomment moins alors même à 35 millions de voitures dans ce contexte-là la consommation électrique serait moindre mais l'obstacle ici n'est pas vraiment technologique c'est vraiment dans nos façons de penser c'est la façon dont les gestionnaires prévoient ça EDF est très axé sur il y a une demande on va lui répondre et c'est ça qu'il faut casser sur le retard ou non de la France dans les dix dernières années ou sur un horizon de 30 ans Karim a un bon point en disant qu'en fait la connaissance est là et Damien a raison de dire que vous avez une certaine longueur d'avance dans l'énergie décarbonée ça vous laisse le temps d'y penser mais ce que je trouve là où je trouve où la France est en retard c'est dans sa façon de penser justement cette question de la flexibilité de l'énergie de base moi ce que je dis on est en France complètement obsédé par l'énergie de base c'est pour ça qu'on tient tant à avoir des réacteurs nucléaires on a l'impression que si on n'est pas capable d'assurer une production constante et continue le réseau va s'effondrer pourtant les preuves s'accumulent que ça ne se passe pas et quand je lis vos collègues américains eux autres ils écrivent carrément l'énergie de base c'est du passé c'est fini c'est plus important et c'est amusant de voir le contraste avec la France où on continue à penser que c'est central une partie de l'explication de ça je pense c'est une nature économique vous avez un système qui est nationalisé alors le jeu du prix dans les décisions internes dans la conception du réseau joue un peu moins et je m'explique l'énergie de base aux États-Unis est presque toujours vendue sur des contrats à très long terme 5 ans 10 ans même 20 ans alors c'est des contrats qui sont signés à des tris très très bas et souvent ça repose sur des capacités fossiles qui ont été installées il y a longtemps dont le coût d'exploitation a augmenté alors vous voyez là vous êtes en train de vous avez vendu un contrat sur 20 ans je ne sais pas moi 6 cents du mégawatt et pendant ce temps-là le prix du charbon a explosé ou le prix de la taxe carbone et vous produisez à 7 cents vous perdez de l'argent c'est dans ce sens-là que l'énergie de base est plus importante l'énergie qui a de la valeur c'est celle qu'on est capable de fournir au dernier moment soit sur des marchés quelques jours à l'avance ou carrément sur le marché spot en temps réel ça c'est la question du prix marginal d'électricité si vous vendez l'électricité un an à l'avance vous allez la vendre je ne sais pas moi 5 cents si vous voyez que d'après la météo que vous allez avoir un trou dans votre production dans deux jours vous allez aller sur des marchés acheter des blocs d'électricité là la demande est un peu plus forte le prix va peut-être être je ne sais pas moi 7 ou 8 cents j'en sais chiffres au hasard et si vous arrivez avec un trou de dernière seconde un équipement à lâcher est tombé en panne vous devez répondre à un trou combler un trou dans la production à un délai de quelques secondes vous allez peut-être payer 50 cents du kilowatt-heure parce que peu de ressources sont disponibles à ce moment-là et ceux qui les détiennent peuvent vous charger le prix qu'ils veulent la dimension économique est ce qu'on appelle le prix marginal le prix de l'unité qu'on rajoute la dernière unité qu'on rajoute est quelque chose d'important dans les considérations les calculs sont souvent basés sur le coût moyen d'électricité mais en fait il y a beaucoup de décisions qui se prennent sur le coût marginal donc il faut sortir de cette obsession de l'énergie de base et il faut porter davantage attention à la puissance plus qu'à l'énergie ici je pense c'est pareil chez vous mais dans le secteur résidentiel ici vous demandez n'importe quelle puissance Hydro-Québec va vous la fournir et posera pas de questions je sais qu'en Angleterre il commence à songer d'imposer plus de limites sur la puissance vous allez prendre un abonnement par exemple vous allez être limité vous ne pourrez pas tirer plus que 5 kWh de courant à la fois par exemple si vous voulez un abonnement qui vous permet 8 kWh de courant vous allez payer un peu plus cher pour l'abonnement et vous allez payer la quantité que vous aurez sous-tirée la quantité d'énergie de façon indépendante c'est une espèce de double facturation je ne sais pas chez vous chez nous ça fonctionne déjà un peu comme ça dans le secteur industriel mais pas dans le secteur résidentiel et je pense institutionnel qui tire beaucoup de courant surtout en France ça a toujours existé un abonnement à la puissance et à l'énergie dans le résidentiel aussi sur le résidentiel bien sûr donc tu suscris 3, 6 la plupart des clients sont entre 6 ou 9 kWh enfin 12 si tu es au chauffage électrique tu peux aller monter jusqu'à 18 voire 36 mais ça a toujours existé et c'est très lié à l'histoire en France du chauffage électrique et du nucléaire tout ça et donc c'est quelque chose à laquelle encore une fois quand on dit la France on a des terrains d'avance ne serait-ce qu'en termes d'appropriation ces problèmes de souscription de puissance d'effacement etc ce qu'on n'a pas complètement pour réagir à un de tes points c'est que moi je me souviens quand j'étais chez EDF il y a 20 ans on me disait non mais les éoliennes tout ça on a fait tous nos calculs il n'y aura jamais plus que 15-20% de cette énergie qui sont à réseau et en fait on voit que c'est pas du tout là que c'est passé il y a beaucoup de pays qui sont bien au-delà des 15-20% et parce qu'ils pensaient à l'époque qu'une éolienne quand elle produisait trop si elle produisait trop c'est pas quoi en faire le réseau n'était pas fait pour après on s'est rendu compte que les éoliennes on pouvait les piloter on pouvait leur dire ne produisez pas vous mettez en rideau point barre vous mettez en D pardon on les coupe on leur demande d'arrêter de produire il y a des tas de solutions qu'on n'avait pas vues et c'est vrai que c'est dans la tête des gens ça circule encore et pour revenir sur la question de pourquoi on est très axé sur la base c'est aussi je pense pas mal lié à l'histoire du nucléaire avec dans l'idée nucléaire c'est gros c'est en béton c'est gros cheminé ça produit c'est du solide en fait quelque part dans la tête des gens c'est une usine c'est un truc matériel qu'on boit qui ne s'arrête pas en fait ce qu'on constate aujourd'hui quand on parle de l'éolien en disant de temps il ne va y avoir pas de vent pendant deux semaines une semaine où en fait il n'y aura jamais pas complètement de vent il y aura la production éolienne mais elle sera 50% plus basse que ce qu'on attendait pendant deux semaines ce qu'on a vu en France c'est 30% de production nucléaire en moins pendant un an on voit qu'on a une crise beaucoup plus importante numériquement sur le nucléaire en France que les crises fantasmées qui arrivent pendant plusieurs semaines sur l'éolien et en fait c'est là que ça doit obliger tout le monde un peu à la modestie dans la manière d'aborder les questions on a réussi à passer cette crise avec une difficulté avec un énorme coup mais il y a comment dire toujours des présupposés en France qui sont liés à cette grande histoire le nucléaire le monopole et le chauffage électrique en quelque sorte mais qui nous donnent aussi des atouts pour l'avenir et ça l'enjeu de la transformation c'est de se dire finalement au lieu de se dire on fait l'un ou l'autre on utilise l'un comme un atout dans la transition quand on parle du cas allemand c'est assez intéressant on développe le photovoltaïque des années après lui et on l'achète beaucoup moins cher que les allemands n'ont pu l'acheter ne serait-ce que ça il y a un écart phénoménal je pense que c'est un bon mot de la fin on fera d'autres épisodes et on fera d'autres posts puisque tous les 5 on anime LinkedIn Damien est pas mal sur Twitter aussi il fait des frais de 50 tweets avec plein plein de graphiques et beaucoup d'infos intéressantes donc voilà quasiment tous les jours au moins l'un de nous 5 fera un post un article sur les différents sujets qu'on a abordés ici donc n'hésitez pas aussi à vous connecter évidemment si on avait les moyens des pétroliers on aurait une emprise médiatique supérieure à cela en attendant on fait avec ces moyens du bord et voilà merci à tous les 4 merci Cirrus pour la possibilité de s'exprimer tout à fait à bientôt merci c'était sympa allez ciao au revoir au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501